Afin d'aider l'enfant à préciser son sens inné des nombres, nous lui proposons à nouveau d'associer symboles et quantités de 1 à 10. Comme avec les fuseaux, la quantité n'est pas donnée. Il devra la composer lui-même à l'aide de jetons. Mais une difficulté supplémentaire est ajoutée. Il devra également placer lui-même la suite numérique dans l'ordre. Musique douce Musique douce Nous invitons l'enfant à laisser de la place entre chaque chiffre afin de pouvoir placer les quantités sous chacun d'entre eux. Musique douce Nous commençons l'association symboles et quantités pour montrer à l'enfant comment disposer les jetons. Musique douce Lorsque cela est possible, nous les plaçons deux par deux. Si un jeton ne peut être mis en paire, nous le plaçons au milieu. Musique douce Nous invitons l'enfant à poursuivre. Musique douce Musique douce Musique douce Musique douce Lorsque l'association est terminée, nous pouvons faire remarquer à l'enfant que pour certains nombres, nous pouvons glisser le doigt entre les jetons. Musique douce Pour d'autres, non, car nous sommes empêchés par un jeton resté seul. Nous lui expliquons que les nombres où nous pouvons passer le doigt sont des nombres paires, car tous les jetons ont pu être mis en paire. Musique douce Musique douce Et nous expliquons que les nombres où nous ne pouvons pas passer le doigt parce qu'un jeton est resté seul, sont impaires. Musique douce Pour ancrer ce nouveau vocabulaire, père et impaire, nous pouvons inviter l'enfant à identifier les nombres paires et impaires. Nous demandons, est-ce que 7 est père ou impaire ? Musique douce Et 8, est-ce père ou impaire ? Puis nous proposons à l'enfant de recommencer. Musique douce 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 Musique douce